bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble pour toutes les personnes qui ont installé ios 11 on retrouve un petit problème et ceci peut avoir une répercussion par rapport à la batterie le gros problème est que lorsqu'on se dirige vers le centre de contrôle on a donc normalement la possibilité de désactiver le bluetooth et le wifi mais aujourd'hui avec ios 11 il ya un gros problème lorsqu'on le désactive dans le panneau de contrôle et bien vous allez voir dans la suite de la vidéo que réellement le wifi et le bluetooth n'est pas du tout désactiver et tourne encore merci de regarder cette vidéo pensez bien à vous abonner si cela n'est pas déjà fait à liker la vidéo et à tout de suite pour la suite du tuto on va tout de suite se rendre dans le panneau de contrôle on s'aperçoit en haut que l'on a différentes fonctionnalités par rapport le wifi et le bluetooth on va prendre l'exemple de désactiver le wifi à partir du panneau de contrôle alors pourquoi on voudrait désactiver le wifi à partir du panneau de contrôle par exemple pour économiser de la batterie on va donc désactiver le wifi et le bluetooth si on est en déplacement il nous reste peu de batterie on veut économiser on désactive le wifi et le bluetooth qui est très énergivore en les désactivant on va penser économiser de la batterie et bien non avec ios 11 ici l'exemple je vais désactiver le wifi wifi désactiver j'ai normalement désactiver le wifi maintenant on va se rendre dans les réglages réglages on va se rendre dans wifi 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 bouton activé et comme vous avez pu entendre le bouton wifi est activé on peut s'apercevoir que le wifi dans les réglages est quand même connecté est toujours en train de rechercher de la connexion wifi donc est en train de ponctionner sur la batterie les ressources nécessaires à la recherche de réseaux pour complètement désactiver donc votre wifi il va donc falloir rentrer dans réglages et wifi la connexion a de nouveaux réseaux wifi bouton wifi bout désactiver et le désactiver complètement c'est dans ces conditions que maintenant désactiver on voit l'icône de wifi barré et cette fois ci le wifi est bel et bien désactiver complètement on préserve de la batterie on va trouver exactement le même problème sur le bluetooth bluetooth bouton activé ici il est actif et on le désactive on rentre dans bluetooth on vérifie si notre bluetooth est bien désactivé plus qu'il est apparemment sur notre panneau de contrôle bluetooth bluetooth activé et ici on s'aperçoit qu'il est activé donc gros problème là aussi on va le désactiver à partir de réglages et cette fois ci on a réellement coupé définitivement les deux connexions on va vérifier dans notre panneau de contrôle les deux icônes cette fois ci sont coupés on préserve un minimum notre batterie par rapport à ces deux connexions si on n'en a vraiment pas besoin on pense avoir coupé nos connexions à partir du panneau de contrôle alors que ce n'est pas du tout le cas j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la connexion wifi et bluetooth merci de liker partager la vidéo abonnez vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait ça fera extrêmement plaisir et moi donc je vous dis à bientôt pour la prochaine salut à tous